Nous allons lire du livre d'Isaïe de l'Ancien Testament, Esaïe, chapitre 28 et verset 9. Donc, de l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, chapitre 28 et verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ? Car c'est par précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé au pied. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratzim. Il s'irritera contre la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, son œuvre étrange. Pour exécuter son travail, son travail inouï. Maintenant, ne vous lèverez pas à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel, des armées. Amen. La vérité est que la volonté du Seigneur, c'est de révéler la sagesse à l'homme. Et de révéler à l'homme comment doit-il se comporter dans sa vie. Et en même temps recevoir du Seigneur l'enseignement, sa doctrine. Et il doit apprendre comment marcher, comment être confronté à certains problèmes. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est donner à l'homme la manière. Et Dieu va enseigner à l'homme la sagesse. Et les hommes sont comme des petits-enfants qui viennent d'être sevrés. Donc, qui viennent de terminer l'allaitement. Parce que le Seigneur a choisi les petits de ce monde. Mais, il a fait cela pour ridiculiser ceux qui sont instruits. Et qui ont la sagesse de ce monde. Et Dieu ainsi nous révèle la sagesse divine qui est de Dieu. Et tout cela se fait tout simplement parce que dans l'église du Christ, le Maître est le Christ. Et c'est celui qui nous révèle. Et ce qu'il nous révèle, c'est les prodiges, ce qui est merveilleux de sa part. C'est pour cela que Dieu, avec une grande patience, nous enseigne. Et il continue à nous initier. Et il continue à nous révéler sa parole. Il nous révèle ceci par sa parole. Il nous révèle l'autre chose par une prophétie. Et il nous enseigne aussi comment nous comporter, comment faire ceci, comment faire cela. Et avec une grande patience. Et avec enseignement sur enseignement. Avec éducation et par morceaux et par morceaux. Un peu par-ci, un peu par-là. Mais tout se fait par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des disciples du Saint-Esprit. Et Dieu va nous enseigner avec une autre langue, qui est la langue du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit, et il nous parle de cette autre langue. C'est le signe du baptême. Lorsque quelqu'un est baptisé par le Saint-Esprit, il parle en langue inconnue. Et Dieu révèle aux hommes et à nous aujourd'hui. Que ça, c'est le repos. La paix. Veux-tu avoir la paix dans ton âme ? Tu veux avoir de la paix dans ton âme ? Prends la parole de Dieu. Et laisse le Christ, par son Saint-Esprit, un peu ici, un peu là. Verset par verset. Enseignement par enseignement. Étude par étude. Il va t'éduquer. Il va t'initier. Dans sa volonté, dans sa parole. Et ça, c'est la paix de Dieu. Si tu veux que ton âme soit dans la paix et que tu sois dans la facilité et pas dans la difficulté, que ton cœur soit ouvert et large, comme disait Paul, ouvrez-vous, corinthien, élargissez-vous, élargissez-vous, ouvrez-vous, ne soyez pas fermés, renfermés. Que tu es de l'assurance aussi. Et de l'assurance, parce que tu sais que lorsque tu demandes selon la volonté de Dieu quelque chose, alors lui, il t'écoute. Donc Dieu t'écoute. Et lorsqu'il t'écoute, et tu sais qu'il t'écoute parce que tu fais exactement ce qu'il demande, tu peux être certain de recevoir ta requête, ta demande. Et ça, nous devons le savoir, chers frères et sœurs, et le savoir et le connaître, et prendre conscience que par le Saint-Esprit, seulement lorsque Dieu nous révèle, par sa parole, sa sagesse, et nous enseigne de faire exactement comme il désire, alors nous allons recevoir sa paix. Et nous ne serons pas dans l'étroitement, et nous ne serons pas dans des maux de tête, et nous n'aurons pas de mauvais sommeil. Et il y a maintenant deux nuits, il y a un problème qui me tracassait. Pendant deux nuits, je n'ai pas su dormir. Ça, c'est le repos. Et la facilité, c'est de laisser le Seigneur de nous enseigner, un peu par-ci, un peu par-là. Il va tout nous révéler, mais doucement. Il ne va rien laisser de secret et de mystérieux. Il sera avec toi, il va agir avec toi. Mais la question est la suivante. Est-ce que tu désires que le Seigneur agisse avec toi et qu'il t'enseigne par sa parole ? Est-ce que tu le désires qu'il soit ton maître ? Ou bien veux-tu être toi-même, le maître de toi-même, et que tu décides toi-même ce que tu dois faire, et tu ne veux pas d'autres professeurs ou enseignants ? Et cela est très important de prendre une décision aujourd'hui. Il est certain que nous l'avons pris, mais nous devons la certifier. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car toi, tu es le seul maître qui peut nous enseigner. De toi, je cherche la sagesse, de savoir ce que je dois faire, comment je dois le faire. C'est de toi que j'attends être initié, pour savoir comment parler, comment me comporter, et recevoir aussi de la force pour pouvoir accomplir ta volonté. Mais Dieu regarde et observe certains qui ne font pas comme cela, qui ne veulent pas être enseignés par Jésus. Ils ne veulent pas être disciples du Seigneur et être initiés par Lui. Je suis certain que les plus grandes erreurs, je les ai faites lorsque j'étais certain de moi. Ne dis jamais que tu es certain de toi, et que tu es persuadé par toi-même, avec tes propres opinions, parce que tu tomberas devant une porte fermée, sur une voie sans issue. Et eux n'ont pas voulu, nous dit la parole, ils n'ont pas voulu accepter cela, c'est pour cela. Et certains disent, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de demander le Seigneur, je n'ai pas besoin qu'il me révèle quelque chose. Certains disent comme cela. Mais Dieu est bon, il continue à essayer de révéler, et par enseignement, un peu par-ci, un peu par-là. Il est comme le bon papa, le bon père, qui veut enseigner son fils. Et ça, nous l'avons déjà vu. Certains pères disent à leur fils, étudie. L'enfant dit, je ne peux pas, je ne sais pas. Et alors le père insiste, un peu par-ici. Viens, on va prendre une phrase. Nous allons la lire et tu vas la dire par cœur. Une deuxième phrase, une troisième phrase, une quatrième phrase. Et après, les quatre phrases ensemble, tu dois les apprendre par cœur. Et puis toute la page, et doucement, doucement, comme cela, nous voyons que l'enfant ouvre son esprit. Et il voit de quelle manière il doit avancer et étudier. Et à la fin, et vous savez comment il étudie ? Directement, il apprend, il est éduqué par cela. Parce qu'au début, il y avait le Père qui était, et c'est ainsi que fait Dieu. Et souvent, nous ne voulons pas, mais il nous enseigne un peu par-ci, un peu par-là, un passage par-là, un verset par-là, un chapitre par-là. Mais, lorsque nous insistons dans le refus, et nous prenons une décision ferme et fixe de ne pas vouloir l'enseignement de Dieu, alors nous sommes partis dans le chemin de la malédiction, je peux dire. Aux hommes, comme nous dit la parole, j'ai établi en Sion, donc, sur la colline de Jérusalem, une pierre appréciée que j'ai choisie, et celui qui va en croire en elle ne sera pas déçu. Il existe donc cette pierre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est ça, le fondement. Et celui qui donne sa confiance à ma parole, lui, il ne sera jamais déçu. Et ça, c'est l'autre catégorie de personnes. Qui font un fondement, ce qui n'est pas la parole de Dieu, qui est la parole des hommes, et bien sûr, nous savons que toute parole des hommes est mensonge par rapport à la parole de Dieu. Et ils ont comme force le mensonge. Ils se cachent derrière leurs mensonges. Ils se cachent derrière leur fantaisie. Et imaginez, une personne qui va et qui met comme base, comme force, il met sa défense contre l'ennemi, il met comme défense des brindis, de la paille. Comment cette personne va-t-il être défendue ? Que Dieu nous garde, parce qu'il ne pourra pas être défendu avec ce qu'il met devant lui comme matériau pour se protéger. Je me souviens, il y avait le méchant loup, et il y avait les petits cochons qui avaient fait des maisons, les trois maisons. Et le méchant loup avait soufflé, et nous savons que la première maison qui avait été faite avec des pailles, avec de la paille, il a soufflé, il est tombé. Et où vas-tu te cacher ? Dans une maison qui est fabriquée avec de la paille, qui est le mensonge, il y a des pierres, il y a la parole de Dieu, il y a le roc éternel. Et Dieu nous dit d'aller là et nous cacher. Et là nous serons en sécurité. Et il y a aussi ta construction personnelle, qui est une belle maison, mais qui est faite en papier, qui est là, qui est peint, qui est beau, avec des bâtons, avec du bois, avec des brindilles. Si le vent souffle un peu, cela est détruit, cela se tombe par terre. Mais la pierre choisie, qui est l'angle, une pierre angulaire, celui qui a confiance en cette pierre ne sera pas déçu. Mais celui qui croit aux forces politiques, ou quelqu'un, un bon docteur, un bon avocat, un bon comptable, quelqu'un qui met sa confiance à son intelligence par exemple. Il choisit comme refuge, le mensonge, et il se cache dans quelque chose qui trompe. C'est le choix de quelqu'un. Et aujourd'hui c'est le message. Nous devons être certains de ce que nous faisons. À qui nous allons donner notre confiance, de nos situations et de notre famille. Et la première recommandation, c'est de donner toute sa confiance en Dieu, à Jésus-Christ. Ça c'est la première recommandation et le premier conseil. Bien sûr que viendront la pluie, l'orage viendra, la grêle viendront. Et ils viendront détruire certaines choses. Et quoi que tu aies fait comme accord, ou bien avec toi-même, avec ta famille, comme décision, ce sera une décision de mort qui va être abolie et détruite. Quoi que tu fasses comme accord, mais nous devons seulement faire avec Jésus un accord et prendre une décision avec lui. Seulement au nom de Jésus et par sa parole, nous devons être en accord. Que désire Dieu de notre part ? Je veux vous le dire de tout mon cœur. Tu es confronté à un problème. Ce que désire Dieu, c'est que tu dises, Dieu, que veux-tu que je fasse suivant ta parole devant ce problème ? Qu'est-ce qui est écrit dans ta parole ? Et toi, tu me conseilles de faire cela. Qu'est-ce que c'est cela ? Je ne veux pas faire avec mon intelligence, avec ma capacité, mais je voudrais chercher dans ta parole ta volonté, ta recommandation, ton conseil. Et là-dessus, je vais édifier quelque chose, je vais construire quelque chose. Et là-dessus, je ne serai jamais déçu de mon acte. Parce que Dieu agit. Ce n'est pas un Dieu qui observe comme cela sans agir, passif, mais il est actif, il agit. Il agit avec force et immédiatement dans les cœurs des hommes qui acceptent sa volonté. Un Dieu qui dit, faites ce que vous voulez. Non, il n'est pas comme cela. C'est un Dieu qui ne dort pas. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Il s'intéresse à nous. Il accomplit des choses merveilleuses et inimaginables. Pensez, souvenez-vous à Gabaon lorsque tous les rois ont attaqué les Gabaons qui s'étaient associés avec les Israélis. Et Dieu a dit à Josué, va contre toute cette armée parce que je serai avec toi. Et Israël a gagné. Le nombre était incontable, innombrable ils étaient. Et Dieu a envoyé de la grêle et a tué plus de ceux que Israël avait tués. C'est terrible. Dieu a envoyé de la grêle. Et si ce n'était que cela, ils étaient autant que Dieu a utilisé autre chose encore, comme manière et contre les Gabaons, Dieu a demandé que le soleil s'arrête. Un jour, le soleil s'était arrêté. Et cela ne s'est jamais fait cela. Que Dieu écoute la voix de l'homme parce que le Seigneur combattait pour Israël. Et ça, c'est le message. Le Seigneur combat pour toi, se bat pour toi lorsque toi tu t'intéresses, de prendre de l'Évangile la sagesse. C'est quelqu'un qui combat avec force. Il n'est pas un combattant éloigné, mais c'est un combattant fervent. Et avec ardeur, il combat pour toi, mais avec une condition, à une condition. Il demande la sanctification, que tu sois saint, que tu sois pur devant lui. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...